Bonjour, bonjour. Quel est votre prénom ? Donc Swazik, né le 3 mars 79. 3 mars 79, d'accord. Swazik, vous nous appelez de quelle région ? Donc de Loire-Atlantique. D'accord. Swazik, je vais vous demander quelle est votre question s'il vous plaît. Donc c'est d'ordre sentimental, vis-à-vis d'une personne en fait, nommée Guillaume. Guillaume. Quelle est la date de naissance de Guillaume ? Le 23 novembre 1973. D'accord. Alors, on va voir, je vais vous demander 4 chiffres de 1,22 s'il vous plaît, Swazik. Donc le 7, le 11, le 19 et le 4. Le 4, il n'y a pas de problème. 4 chiffres, d'accord. Alors, c'est vrai que l'attirance est très très forte, mais lui, il n'est pas complètement, mon sentiment premier, c'est qu'il n'est pas complètement sorti d'une autre relation, c'est ça ? Alors, on va le voir, on va voir la suite. Effectivement, il y a une énorme attirance. Alors, cette année, vous êtes en année d'amour, en tout cas. Une année 2, c'est toujours une année d'amour. Et lui, il est en année 3. C'est vrai que c'est une relation qui n'avance pas, c'est ça ? C'est pour ça que vous m'appelez, Swazik. Et vous voulez savoir s'il y a une construction, c'est ça ? C'est-à-dire qu'en fait, on a été à peu près 7 mois ensemble, mais il y a eu une séparation. Il y a deux semaines et demie, à peu près, il m'a fait. Donc, je me suis sentie trahie, parce qu'il me paraissait vraiment dans la construction. Il y a vraiment des projets concrets d'enfants, tout ça, très 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 élaborés. Et puis là, parce que vous, vous savez, vous savez, le poisson, c'est toujours, ça tombe toujours sur le poisson, j'allais dire. C'est toujours les poissons les plus gentils, mais bon, on ne va pas accuser Guillaume non plus. Ce que je veux dire, c'est que Guillaume, de toute façon, il n'est pas prêt aujourd'hui. C'est pour ça, peut-être qu'il y a eu ce genre, il a promis, c'est qu'il ne pouvait pas, en fin de compte. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas complètement parti. Je pense que Guillaume va vous relancer, parce que le lien est encore là. Vous n'avez pas à culpabiliser, Soazit, de ça. C'est-à-dire, la souffrance est liée quand on, j'allais dire, il y a de la souffrance quand on ne sait pas. Mais à partir du moment où maintenant, vous savez que de toute façon, ça n'avancera pas comme vous le voulez, je pense que aussi, ça peut, vous pouvez le prendre tel qu'il est, parce qu'il y a encore de l'attirance. Pour moi, il va vous relancer, parce qu'il sait que Soazit, qu'elle est gentille, puis qu'elle peut lui pardonner aussi. Bon, pour le moment, il mettra du temps, c'était dans quelques temps, dans quelques semaines, on va dire un mois, et puis un mois à peu près, il va vous relancer, et c'est à vous de le prendre ou de ne pas le prendre. C'est à vous de décider, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive bientôt, d'accord, et avec qui, lui qui sera constructif, qui voudra construire avec vous, c'est un homme qui est séparé pour de bon, il n'a pas une histoire en tête. Et vous aurez à faire le choix entre les deux. Vous voyez, vous me dites que vous êtes séparé de Guillaume, moi je vous dis que vous aurez à faire le choix, parce que c'est trop chaud pour le moment. Il ne vous a pas rappelé, ce cher Guillaume ? Donc il est parti, en fait il devait garder ma fille, puis il m'a gardé, moi il m'a envoyé juste un mail en me disant que c'était fini, ça ne s'est même pas fait ouvertement, rien, et j'ai eu quelques textos après, en me culpabilisant en plus. Non, non, c'est pas très élégant, ce n'est pas très élégant. Bon, on ne va pas le juger, c'est comme ça, donc il y aura quelqu'un d'autre qui vous correspond réellement. Et je pense que vous serez heureuse avec lui. Oui, mais si vous avez décidé que Guillaume ne rentrera plus dans votre vie, vous savez maintenant qu'il va vous relancer, d'accord ? Vous pensez vraiment ? Ah oui, oui, je le vois venir. Parce que moi, ce que je n'ai pas trop accepté en malade et qui me détruit quelque part, c'est le fait que vous puissiez prendre aucune franchise. Je comprends. Mais il y a parfois des gens qui réagissent d'une façon bizarre, c'est vrai. Mais c'est tout simplement qu'il n'était pas prêt. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre temps qui nous est imparti. Je suis tout corps avec vous, je sens votre douleur parce que je sais que les poissons sont très très gentils. Mais maintenant, vous savez, s'ils vous relancent, ce qu'il faut faire. Je vous souhaite une bonne journée, Swazic. D'accord, merci. Et bonne chance pour la suite, pour celui qui arrive. Merci beaucoup. Au revoir, Swazic. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.